Bonsoir, mesdames et messieurs, merci d'être venus. Il est vrai que le polar est un genre qui se décline sous forme de livres ou de films, mais on oublie souvent qu'il est aussi, et peut-être d'abord, un véhicule, un moyen de transport aussi puissant et aussi magique qu'un tapis volant, puisqu'en un clin d'œil, vous vous retrouvez au coin de la rue ou à l'autre bout du monde. Non content d'ailleurs de vous emmener, il vous confère aussi les joies d'un calife de Bagdad qui se déguise pour se mêler parmi la plèbe du bazar, parmi les gens du bazar, et les observer. Il vous rend invisible, il vous invite tour à tour dans tous les univers, chez les puissants ou chez les pauvres, chez les malfrats et les nomades, chez les simples péquins et les mafieux les plus véreux. Comme le commandeur des croyants des mille et une nuits, vous voilà en mesure d'en savoir long. Le polar, c'est un formidable outil de connaissance du monde. Voilà pourquoi la fondation Yann Michalski, qui nous accueille aujourd'hui, et le journal Le Temps, où je travaille, propose ses ateliers du polar et vous invite, le temps d'un après-midi, à un voyage immobile sous la canopée de Montrichet. Et aujourd'hui, nous prenons ce tapis volant avec Yann Manouk, qui, dès le tout début, lorsqu'on rêvait encore ses ateliers du polar, faisait partie des gens qu'on souhaitait inviter. Donc on est particulièrement heureux de le recevoir aujourd'hui. Alors, le voyage qu'on va effectuer a quelques étapes. Il commence par un grand entretien, qu'on va faire tout de suite. Et puis, nous entendrons les règles d'or du polar, selon Yann Manouk. Comment on tisse-t-on ce fameux tapis volant ? Et enfin, vous aurez la parole aussi pour des questions, et nous vous présenterons l'étonnant Fitzcarraldo, de Werner Herzog, qui est le film que nous verrons ce soir et que nous a proposé Yann Manouk. Ça, ça commencera vers 18h30. Un peu avant, il y aura une pause pour un peu rafraîchir et surtout installer l'écran et tout ça. Et à l'issue de la projection, il ne faut pas manquer le cocktail dînatoire formidable que propose chaque fois la Fondation Michelski, ainsi que l'occasion de vous adresser directement à Yann Manouk pour des dédicaces, pour découvrir les livres que vous ne connaissez pas encore ou les découvrir tout court. Donc maintenant, laissez-moi me tourner vers notre invité. « Chère Yann Manouk, lorsqu'on prononce votre nom d'auteur, Yann Manouk, on songe immédiatement à l'ailleurs. Je me souviens de m'être saisie de votre premier grand roman noir, dont le titre est Réoul Delger. Et c'était encore pour moi une énigme à l'époque, ce titre. Et j'ai pensé à l'époque que vous étiez peut-être un auteur mongol qui aurait appris le français et qui choisit d'écrire directement dans notre langue. Comme un écrivain que j'ai aussi rencontré, qui s'appelle Galsan Chinak, qui est un auteur mongol, lui, d'origine touva, et qui écrit de beaux romans en allemand. Des romans mongols aussi. J'ai compris évidemment mon erreur en vous lisant, mais j'ai néanmoins continué à rêver et à voyager avec vous et avec vos différents personnages d'écrivains. Yann Manouk a signé Réoul Delger, Réoul Delger, je vais y arriver, Les Temps Nomades et La Mort Sauvage, une trilogie mongole, mais aussi Hémaé et Aschia, dont vous portez aujourd'hui le T-shirt. Et puis un certain Roy Braverman, qui est toujours notre homme, est l'auteur de Hunter et Crow, une duologie, je ne sais pas comment on appelle ça. Ce sera une trilogie, mais pour l'instant, c'est encore deux livres américains. Ce sera une trilogie en février. Parfait, on se réjouit déjà. Et puis, il y a même encore d'autres noms. Vous apparaissez par exemple dans Mato Grosso, mais est-ce vous, on n'en sait rien finalement, mais il y a un personnage d'écrivain qui s'appelle Jacques Arret. Et Mato Grosso, évidemment, nous emmène au Brésil. Donc, Ulan Bator, les steppes mongoles, pour la première trilogie, les Appalaches et l'Alaska, et je crois bientôt la Louisiane, pour votre future trilogie américaine. Le Brésil, par contre, c'était pour l'instant un seul livre. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Il y a une histoire autour que je raconterai après. Et puis, enfin, l'Islande. Et donc, ce sont autant de lieux que nous allons parcourir ce soir avec vous. Et j'ajoute pour être complète, mais j'avoue n'être pas tout à fait sûre d'avoir bien fait le tour de tous vos hétéronymes, que les lecteurs plus jeunes, amateurs de romans d'aventure, vous ont rencontrés en Amérique latine sous le nom de Paul Égard. Et puis, il y a aussi Patrick Manoukian, un nom sous lequel vous avez été journaliste, éditeur, auteur aussi, et qui semble bien être celui que vous avez reçu à votre naissance, à Meudon, en 1949. Et vous avez notamment signé sous ce don-là un très joli livre en 2011, un petit essai amoureux et nomade qui s'intitulait « Les temps du voyage, petites causeries sur la nonchalance et les vertus de l'étape ». Vous y ventiez les vertus hypnotiques du sofa et celles du voyageur qui prend son temps, le temps de s'arrêter et de regarder autour de lui, le temps de s'asseoir tranquillement aux côtés de ceux qu'il rencontre. Je vous propose, cher Patrick Manoukian, cher Yann Manouk, cher Roy Breverman, ou qui que vous soyez aujourd'hui, de vous installer tranquillement à nos côtés pour partager avec nous ici à la Fondation Yann Michelski à Montrichet, votre savoir nomade. Écoutez, merci, c'est une belle présentation. Je vais essayer d'éclaircir deux, trois points parce qu'effectivement, j'en suis à mon cinquième pseudo mais ce n'est pas une question de mégalomanie. C'est simplement parce que je viens à l'écriture, non pas à l'écriture, mais je viens à terminer ce que j'écris et à le proposer pour la publication et je viens à la publication à la suite d'un pari avec ma plus jeune fille. Ah, voilà. Et le pari date de 2010, je crois, 2009, pardon. Et j'ai toujours écrit, je pense que j'ai écrit mes premières 100 pages, j'avais 15 ans, et de 15 ans à 65 ans, j'ai toujours écrit, tous les jours un petit peu. Je n'ai jamais rien terminé parce que d'abord, je suis extrêmement bordélique, je perds beaucoup de choses. Je suis un peu paresseux aussi. Je perds beaucoup de temps en voyage, que je gagne pour moi, mais que je perds matériellement. Et puis, j'ai monté deux entreprises avec jusqu'à 35 salariés, donc il fallait quand même gérer quelque chose. Et donc, je ne terminais rien et je ramenais le soir chez moi, le lundi, trois pages d'une histoire d'amour. Et puis, le mercredi, c'était quelques pages d'une histoire de science-fiction. Et puis, le samedi, c'était une histoire de policière. Et quand ma plus jeune fille, Zoé, a l'âge de lire ce que j'écris, je lui rapporte le soir et je lui fais lire. Ça crée une sorte de complicité entre nous. Et quand elle a 19 ans, elle décide d'aller s'installer en Argentine, à Buenos Aires. Et je pose la question qu'il ne fallait pas poser. La question, c'est, est-ce que tu veux que je continue à t'envoyer, par PDF ou par informatique, ce que j'écris ? Et là, elle pique une énorme colère. Elle dit qu'elle a ras-le-bol, qu'elle ne connaît la fin d'aucune histoire, le destin d'aucun personnage, qu'elle est frustrée de tout ce que j'écris. Et elle me dit, je n'irai plus rien tant que tu n'auras pas terminé quelque chose. Et comme un père peut le faire avec sa plus jeune fille, je suis renchéri dans l'histoire. Et je dis, puisque c'est comme ça, ce n'est pas compliqué. Je vais écrire deux livres par an, dans un genre différent à chaque fois, avec un pseudo différent à chaque fois. Et on fait une liste. Et la liste, c'est essais, romans jeunesse, romans littéraires, polar, saga historique et romans de société. Et donc, pour respecter le défi avec ma fille, j'attaque la première année, en 2011, les deux premiers postes, qui sont essais, c'est le fameux temps du voyage dont vous venez de parler, et romans jeunesse, j'écris un livre picaresque pour la jeunesse, un gros livre, presque 400 pages, qui s'intitule Les Bertignacs, et qui est récompensé, meilleur rendement, en jeunesse 2012. Et donc, la première année, en 2012, j'ai deux parutions, c'est ce titre. Donc, le pari fonctionne, et j'attaque les deux titres suivants, qui sont sur la liste. Donc, j'attaque un roman littéraire, qui est terminé, mais que je ne publie pas à l'époque, qui sert de cœur à Mato Grosso, puisque Mato Grosso, c'est l'histoire d'un livre dans un livre, et j'écris Le Polar, pour lequel je n'ai aucune culture, quand j'attaque Yahuilh Elger, je n'ai aucune culture polar. Moi, je me suis arrêté dans les années 70, 80, à Ludlum, Forsythe, Le Carré, qui sont des auteurs anglo-saxons, plus d'espionnage d'ailleurs, que de Polar, et il se trouve que Yahuilh Elger a le succès qu'on connaît. Et donc, mon éditeur, qui a plus d'éclairances que moi dans le côté raisonnable des choses, me dit, on arrête de déconner, on prend un nom, un genre, et on continue. Donc, je décline la trilogie Yahuilh Elger, derrière, je place Mato Grosso, parce que Mato Grosso, je te l'expliquerai tout à l'heure, alors que tous les autres livres ont été écrits après, le fameux Paris, Mato Grosso, c'est le seul bouquin qui a été écrit avant. Mato Grosso, c'est un livre que je ramène du Brésil, où j'ai passé 13 mois dans Mato Grosso. À l'époque, j'ai dû l'écrire en 1977, je crois, la première version. Et puis ensuite, j'enchaîne, toujours Charlemagne Michel, avec la trilogie islandaise. Il y a une entorse à ce Paris et à ce projet. C'est Roy Breverman, avec cette trilogie américaine, qui est inexplicable. J'avais envie de... Je voulais faire un vrai pseudo. Je voulais que personne ne sache que Roy Breverman, c'était Anne Manouk. Ça n'a pas très bien fonctionné. C'est marqué par l'auteur de Yaroul Delger sur la... Commercialement, le deuxième éditeur s'est dit, pourquoi pas ? Donc ça n'a pas fonctionné. Mais je prépare quelque chose du même genre pour bientôt. Et donc ça explique les différents pseudos. Et ça explique qu'aujourd'hui, je suis en train d'écrire une grande saga familiale et historique sur l'Arménie qui parlera des centaines de diasporas arméniennes de 1915 à 2015 et qui n'est que le retour à la liste. C'est-à-dire que la saga historique était le cinquième genre sur la liste. Donc voilà comment j'en arrive au fait d'avoir aujourd'hui cinq pseudos et pas mal de bouquins au compteur. Entièrement dû, entièrement par la faute de ma fille. Alors je vais poser une question que j'avais prévue un peu pour la fin mais en fait je suis très curieuse quand même de savoir quand vous adoptez un pseudo, vous vous mettez dans un rythme, dans une tonalité, dans un pays différent. Comment vous rejoignez vos pseudos ? Le pseudo n'a strictement rien à voir à la fin. Avec l'écriture ? Le pseudo pour moi c'est un nom d'adoption. Au début j'avais choisi, j'avais décidé que tous mes pseudos auraient un sens en portugais, phonétiquement. Donc le deuxième, Polégar, ça veut dire faire du stop en portugais. Le troisième, Jacaré, c'est le nom du Caïman qui était mon animal fétiche quand j'étais là-bas. Et naturellement quand je suis arrivé à la Mongolie je pouvais difficilement avoir un polar mongol avec un pseudo sud-américain. Donc j'ai... Dans ma vie, comme dans la vie de mon père, on a toujours appelé Manouk. Les étrangers, enfin les gens qui ont un nom étranger, il y a toujours un diminutif rapide. Donc j'ai toujours entendu mon père se faire appeler Manouk à l'usine, au foot, chez ses copains. Moi-même, on m'a toujours appelé Manouk. Les boîtes que j'ai créées s'appellent Manouk. Et donc j'ai décidé de prendre ce pseudo qui pour moi était à la limite presque plus normal que mon vrai nom. Là où j'étais un peu idiot, c'est que j'ai passé cinq ou six mois à chercher le prénom qui irait bien avec Yann Manouk sans me rendre compte qu'en prenant le Yand à la fin de Manouk et en le mettant devant, ça faisait Yann Manouk et que ça marchait très bien. Et donc voilà, j'en suis... j'ai aucun problème à changer de nom. C'est juste un artifice. Par contre, la façon dont je rentre dans les bouquins est effectivement différente. C'est-à-dire que souvent, par le fait que j'ai pas mal voyagé dans ma jeunesse, on dit de moi comme on dit de Califéret, par exemple, de Colin Yel sur la Guyane, d'Olivier Truc sur la Naponie, on nous classe un peu dans les écrivains voyageurs. Moi, je ne suis pas du tout un écrivain voyageur. Même si c'est un peu prétentieux, je suis un voyageur écrivain. C'est-à-dire que j'ai voyagé beaucoup et aujourd'hui, je prends le temps d'écrire sur les voyages que j'ai faits. Pour l'instant encore, j'ai cette chance d'avoir pas mal de pays en réserve où j'ai beaucoup aimé voyager et qui vont me servir de fond dans des bouquins que je prépare sur la Patagonie, sur l'Ecosse, toujours des pays d'atmosphère assez minérale. Et donc, je me sers des voyages que j'ai faits pour situer une histoire. En fait, le choix du pays est de loin préalable au choix de l'histoire. Si on fait un peu l'analyse de J. R. Lelger, quand je dois attaquer ce polar, je ne sais pas quoi faire. Je dois écrire un polar. Honnêtement, je ne raconte pas d'histoire, je n'ai aucune culture polar, ni étranger, ni française. Et j'applique à ce moment-là quelque chose que j'applique dans mon métier et que j'applique dans ma vie aussi et dont je vous fais cadeau aussi. Quand je dois faire un choix, je m'applique à ce qu'il soit pertinent et inattendu. C'est-à-dire que s'il n'est que pertinent, il est banal. Et s'il n'est que inattendu, il est hors sujet. Mais généralement, les choix qui sont à la fois pertinents et inattendus, ça donne toujours quelque chose d'un peu intéressant. Dans mon travail, dans la boîte que j'ai gardée, parce que j'en ai vendu une, mais la boîte que j'ai gardée crée des catalogues de voyages pour des grands tours opérateurs. Elle les conçoit, elle les fabrique. Et donc, quand on a illustré un pays, si je dois illustrer l'Inde, je peux prendre une photo du Taj Mahal. C'est pertinent, mais c'est banal. Je peux aussi prendre la photo d'un gamin avec un t-shirt en Indie qui fait du skate. C'est inattendu, mais c'est un peu hors sujet. Si j'ai la photo de ce gamin devant le Taj Mahal, la photo prend un sens. C'est un peu caricatural, mais disons que c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, quand je dois écrire Jérôme Lelgeur, je me dis qu'est-ce qui peut être pertinent, qu'est-ce qui peut être inattendu. Ce qui peut être pertinent, c'est de trouver une intrigue policière qui, somme toute, ressemble, et banale, c'est le cas de le dire, puisqu'elle n'est que pertinente, qui ressemble un peu à tout ce qu'on peut trouver. Si on la dépiaute véritablement, à part la façon dont elle était écrite, qui est particulière, mais l'histoire elle-même, elle peut ressembler à bien d'autres histoires policières. Et à l'époque, ce n'est pas le choix. Je ne me suis pas décidé sur l'histoire. Quand j'ai décidé d'écrire ce polar, je suis allé rechercher dans les vieux bouts de manuscrits qui traînent partout un personnage que j'aimais bien. Et ce personnage, il a la même consistance qu'il était flic new-yorkais, il s'appelait Donnelly, il était en Brooklyn, à New York. Et je vais chasser ce personnage et je me dis, voilà, qu'est-ce que je peux en faire ? Et le côté perdant, c'est de me dire, ce personnage, il est mastoc, il est minéral, il est granitique, on sent qu'il est solide. Et je me dis, voilà, dans quel environnement qui lui correspond, je peux le mettre. Ah, donc la Mongolie n'était pas là d'emblée ? Non, pas du tout. Donc je cherche, et dans ces atmosphères-là minérales, de pays où j'ai aimé voyager et que je connais bien, Patagonie, Alaska, Islande, Mongolie. Patagonie, à l'époque, il y avait Carly Ferré, qui a écrit Mapuche, qui travaillait sur Condor. Alaska, il y a une tradition d'auteur alascan. Et à l'époque, je ne me sentais pas encore la force d'aller les titiller. Je l'ai fait après, avec Croc. Mais à l'époque, je doutais encore un peu de moi. Il y avait l'Islande où, naturellement, la place était prise. Même si aujourd'hui, je vais m'amuser aussi à titiller les Islandais avec ma trilogie islandaise. Mais à l'époque, encore une fois, je n'étais pas très sûr de moi. Et il restait la Mongolie. Et le premier choix de la Mongolie, il est par défaut, presque. Enfin, par défaut, parmi quatre pays qui m'avaient stupéfait par leur beauté, quand même. Mais il est par défaut. Et en fait, c'est quand j'écris les deux premières pages. Quand Hérold Elger se trouve dans la steppe à regarder cette petite pédale qui dépasse de la steppe en laissant supposer qu'il y a un drame terrible en dessous parce que c'est forcément un enfant et qu'il y a cette famille de nomades qui le regardent, la façon dont je commence à transmettre dans mon écriture ce que je sais d'un comportement nomade, là, je devine que c'est un bon choix. Seulement à ce moment-là. Seulement dans l'écriture. Pas avant. Parce qu'immédiatement dans les premières pages, j'ai introduit la notion chamanique de la culture mongole et je me dis ouais, ça c'est fort. C'est-à-dire que en fait, le chamanisme va donner à Hérold Elger des comportements qu'on va lui pardonner et qu'on ne lui pardonnerait pas s'il était occidental. C'est-à-dire qu'au nom du respect du monde global, il peut se permettre de donner quelques baffes, même si c'est un petit peu hors la loi à deux, trois personnages qui le méritent parce que leur place dans la sphère totale du monde n'est pas la même que nous, on leur accorde. Voilà comment ça naît. Donc, c'est pas... Je n'ai pas cherché à me mettre à l'aise dans des pseudos. J'ai cherché à me retrouver bien dans des pays où j'ai aimé voyager. Donc, c'est vraiment le paysage, le pays qui détermine, en fait. Je suis convaincu. Je suis plus que convaincu et mes voyages vont confirmer dedans dans cette idée que l'environnement détermine l'homme. vous prenez le même homme, vous le faites vivre dix ans dans la Beauce et après vous prenez le même homme, vous le faites vivre dix ans en Alaska, son comportement va changer. Ni en bien ni en mal, il va changer parce que le comportement dépend essentiellement de l'environnement. Le deuxième livre de la trilogie américaine, Crow, raconte une fuite des personnages qui ont survécu au premier et fuient en Alaska. Et comme l'Alaska est un territoire violent et brutal, ce qui est une fuite devient une chasse à l'homme violente et brutale. Mais elle n'est pas prévue au début pour être ça. Elle le devient parce que l'environnement l'impose. Et je suis forcément convaincu. C'est une partie de la leçon qu'on tirera du film de tout à l'heure. Fitzcarlo ne pouvait pas être autre chose dans l'environnement de la jungle. Ni le film ni son tournage. Et vous, alors Patrick Manon-de-Cœur, vous êtes né à Meudon. Et Meudon, qu'est-ce que ça détermine chez vous ? Est-ce que l'ailleurs est déjà présent dans cette enfance que vous avez ? L'ailleurs est présent parce que j'étais dans une famille immigrée arménienne. Donc, je crois que je dois à mon nomadisme. Enfin, mon nomadisme, c'est prétentieux parce que je suis finalement un sédentaire qui voyage. Mais quand je voyage, je voyage dans des cultures nomades en général. Mais admettons que je sois un nomade, un nomade, je ne sais pas comment dire, un nomade opportuniste. Je dois ce nomadisme, j'en suis persuadé, au fait d'appartenir à une diaspora. J'écris en ce moment donc une saga sur l'Arménie et je suis le seul de ma famille à ne pas être allé en Arménie parce que ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Ce que j'aime, moi, c'est appartenir à une diaspora. C'est autre chose qu'en appartenir à un pays. C'est une diaspora, c'est un pays virtuel qui n'est tenu que par la culture. La grande culture comme la petite culture. Ça part de la cuisine et ça va jusqu'à la musique, jusqu'à la peinture, jusqu'aux oeuvres écrites. Et appartenir à un pays virtuel, c'est fantastique. C'est une opportunité dont je remercierai toujours malheureusement mes grands-parents. Je dis malheureusement parce qu'ils l'ont acquise dans le malheur. Mais ça, ça me tient vraiment à cœur. Et je pense que le nomadisme, si on doit donner une définition, pardon, la diaspora, si on doit donner une définition de la diaspora, pour moi, c'est du nomadisme culturel. Nous sommes des nomades culturels. C'est-à-dire que nous nous déplaçons de pays en pays, de région du monde en région du monde. Et ce qui nous lie, c'est une culture commune, même si elle peut être différente d'un endroit à l'autre, et à ce voyage, à cette notion de voyage, de voyage qui n'est jamais vraiment terminé. Donc voilà, très honnêtement, je ne sais plus du tout quelle est la question, mais en tout cas, c'est la réponse. C'était ça. Non, c'était la présence de l'ailleurs dans votre enfance. Oui, mais non. Et puis, cette culture nomade, enfin, en tout cas, cette diaspora culturelle, c'est très fort. Mon père, moi, je suis vraiment né dans une famille très pauvre. Pas pauvre, très pauvre. On était cinq enfants, on était trois enfants, on était cinq dans la famille, on a vécu, pendant dix ans, dans une seule pièce. Les trois enfants, ma mère a accouché à la maison, dans la pièce où on habitait tous. Mon premier bain, il est dans la bassine à vaisselle. Mais ça n'a jamais été perçu comme un... C'était de la pauvreté, ce n'était pas de la misère. Parce qu'au-delà de ça, il y avait une sorte d'idée selon laquelle ce n'était qu'un point de départ par rapport au monde. Et même si mon père a fait 40 ans d'ouvriers chez Renault, dès qu'il a eu une voiture, on est partis. On a fait le tour de la Suisse avec une 4 chevaux. On a monté tous les grands cols avec une 4 chevaux. On est allé tout ce qui était l'Europe de l'Est à l'époque. On est allé en Espagne, Portugal, dans des... Et à la fin, je me disais que peut-être que mon père avait aussi cette même notion, peut-être inconsciente en lui, qu'aucun voyage n'était impossible quand on était issu d'une telle diaspora. Et donc vous, vous partez très très jeune, en fait. Oui, je commence à voyager très jeune. Je pense, mes premiers voyages, c'est 15 ans. 15 ans ? Tout seul. Je suis parti 15 ans, pas très loin, mais 15 ans tout seul. Je suis parti 15 ans, plusieurs mois en Espagne et au Portugal. Je pars 3 mois à New York, j'ai 16 ans, 17 ans. Je retourne aux Etats-Unis en 69. Je fais 40 000 km en 79, naturellement, en plusieurs mois. Et après, je fais d'autres voyages. et puis j'ai ce fameux voyage entre guillemets initiatique qui commence en 73. J'ai un frère qui a 5 ans de moins que moi. Et moi, j'ai fait des brillantes études. J'étais le bon élève prolétaire de la classe, premier de la classe prolétaire, appliqué. Pour tout dire, quand j'ai eu mon bac, je suis allé à la fac de droit en costard. J'étais le seul étudiant à Paris en costard à la fac de droit. Mais pour moi, c'était une sorte de consécration. Ça ne pouvait pas être autrement. Quand je voyais d'où venaient mes grands-parents, quand je voyais la vie de 40 ans de Taule, c'est presque à Taule, parce qu'ils étaient justement dans des ateliers de mon père, je me disais que je ne pouvais pas faire autrement que par respect d'y aller en costume. Et donc, je suis dans ce trip-là. Et mon frère, derrière, lui, qui est le troisième, donc le dernier des trois enfants, a un peu plus de mal. Et je lui promets, s'il a son bac, de lui payer les vacances qu'il veut. Parce que moi, déjà, j'ai gagné ma vie. J'ai gagné ma vie à partir de 15 ans en écrivant des articles pour des journaux locaux, etc. Et donc, j'ai gagné ma vie. Je lui ai dit que je te paye d'aller des vacances. Et lui, il voulait aller en Écosse. Donc, fin mai, on va 15 jours en Écosse. Et d'Écosse, on entend parler du volcan Heldfeld qui était rentré en éruption au sud de l'Islande. Donc, on se dit quand même, on va aller jeter un coup d'œil sur un volcan, donc on prend un bateau, on va en Islande. On finit par créer une brigade de volontaires pour travailler sur l'île parce qu'aucun autre ouvrier n'était... C'est une bonne partie du livre émai. On ne devait pas être payé. On fait un si bon boulot pendant trois mois que finalement, on nous paye un petit peu. On en profite pour louer une voiture pour faire le tour, c'est pas si de la grande île, de l'île principale. Je croise une fille qui est venue en bateau sur un navire océanographique mais qu'elle est tellement malade par traverser l'Atlantique Nord qu'elle n'en remontera pas à bord, je le sais. On est au nord de l'Islande, on est en train de prendre un bain chaud à l'extérieur au flanc de la montagne. Je vois ce fameux bateau qui rentre dans le port d'Ousavik. Donc, j'y vais, je vais voir le capitaine. Je suis sûr que quelqu'un sera manquant à l'embarquement. Il me dit, si quelqu'un manque, Arik Javik, je te prends. Donc, il me prend. Là, vous étiez tout seul. Vous aviez allé sur votre père en Islande. Là, j'ai largué mon frère. Je lui ai piqué tout son pognon. Je l'ai renvoyé à la maison et j'ai continué. Et après, je fais en bateau donc à Islande, Grenland, Terre-Neuve, Canada. Je reste un peu au Canada. Je reste un peu aux Etats-Unis. Je descends en Floride. Je trouve ce rail sur un autre bateau en Floride. Je fais plusieurs allers-retours entre Miami et Belize. je retourne en Eiffel Central et je descends jusqu'au Brésil et je reste 13 mois au Brésil. Et ce voyage initiatique, en tout, c'est 27 mois. Donc, je pars 15 jours, je reste 27 mois. Et ce voyage change complètement et mon comportement et la vision que j'ai du monde, la vision que j'ai des gens, des hommes, des femmes, du rapport entre les peuples, du rapport entre les cultures, ça devrait être obligatoire un voyage comme ça. Je pense que au lieu de dépenser des sommes colossales pour re-socialiser les gens à travers les subventions pour les chômeurs, etc., on devrait offrir à chaque étudiant après le bac, on devrait leur offrir une année sabbatique à voyager dans le monde pour voir que le monde, c'est autre chose que ce qu'on appréhende. Déjà qu'on a 18 ans, on n'appréhende rien. À part quelques-uns d'entre nous qui sont déjà déterminés à avoir un destin, mais 99% d'entre nous après le bac ne sont que des enfants qu'on balance comme ça dans une sorte de période qui est intermédiaire. La période étudiante, elle n'est ni jeune ni adulte. D'ailleurs, on dit bien, c'est une période étudiantine. Et on devrait rendre ce voyage obligatoire. Vous dites initiatique à cause simplement de son côté qui fait grandir ou est-ce qu'il y a aussi cette dimension chamanique finalement ? Oui, oui. On va parler plus tard dans vos romans. Il se trouve que au cours de ce voyage, deux fois, je n'ai pas été initié, mais deux fois, j'ai approché la culture chamanique. Une fois, je suis resté deux mois dans le Minnesota et à proximité des réserves indiennes du Dakota et j'ai été pas initié, mais j'ai été amené à pratiquer deux, trois types de cérémonies qui étaient une approche plus, on va dire, philosophique de ça. Après, quand je me suis retrouvé au Brésil, j'ai été allé un peu plus loin. C'est-à-dire que j'ai été allé jusqu'à vraiment des... Ce n'était pas une vraie initiation parce que je n'étais pas demandeur. Je n'étais pas disposé à rentrer dans toute la cosmogonie chamanique, etc. Mais j'étais demandeur simplement de l'expérience et donc j'ai eu droit à l'aliciation, enfin, pas l'aliciation, à la pratique un peu costaud qui fait que vous partez en vrille pendant 24 heures et que vous revenez avec un animal totem qui est le jacaré. Ah, voilà, le jacaré, le héros de Mato Grosso. À qui je rends hommage maintenant parce qu'il m'a rendu malade à crever au cours de cette initiation. Donc, en fait, ce monde invisible qui est quand même très présent dans Yeroult-Ecker et qu'on sent parfois moins mais néanmoins quand même toujours en toile de fond, il a quand même une origine tout à fait palpable même s'il est invisible. Oui, oui. Je pense qu'on ne peut pas voyager dans ce genre de pays sans être touché par la présence de l'environnement. On vient à la même question. C'est-à-dire que quand on voit l'équilibre extrêmement fragile que les nomades ont su préserver en Mongolie pendant pratiquement un mille dénaires, extrêmement fragile. Ça repose sur des choses qu'on n'appréhende pas au départ. C'est-à-dire que on a, par exemple, une notion de carte postale de la steppe. On se dit, nous, la steppe, c'est magnifique, c'est un territoire qui n'appartient à personne. C'est exactement le contraire. Exactement le contraire. La steppe, elle appartient à tout le monde dans les cultures nomades. Et ça change tout. Parce que si la steppe n'appartient à personne, vous quittez un endroit, vous laissez dans l'état où vous voulez et vous allez plus loin. Si la steppe appartient à tout le monde, vous êtes obligés de laisser l'endroit que vous abandonnez de telle sorte que le prochain puisse y survivre. Ça change fondamentalement le message. Et l'autre approche, par exemple, c'est qu'on considère que le nomadisme, ce sont des gens tranquilles qui déambulent dans des paysages magnifiques. Le nomadisme, c'est une technique de survie en milieu hostile. Il n'y a pas de nomade où le milieu n'est pas hostile. Ce n'est pas la nature première de l'homme d'aller se balader à chaque fois, trimballer sa maison, sa famille, son troupeau. Ce n'est pas dans sa nature. Il le fait parce qu'il a l'obligation. Parce que les ressources s'épuisent, parce que la nourriture s'épuisent, parce que l'eau s'épuisent ou parce que le climat est rigoureux. Et on ne trouve des nomades que dans des environnements hostiles. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que pour survivre à ces environnements hostiles, il faut que les aînés puissent donner des conseils qui sont souvent des ordres aux plus jeunes. Mais s'ils le donnent sous forme d'ordre, dans ce cas-là, les jeunes ont tendance à se rebeller, à ne pas les accepter. Et d'où la tradition. La tradition, c'est une façon subtile d'enrober des conseils de survie à travers quelque chose qui n'est pas appréhendable tout de suite. Quand on est en Mongolie et qu'on sort d'une yourte, qu'on part, qu'on soit touriste, qu'on soit voyageur, qu'on soit même mongol, la tradition veut que quelqu'un, en général une jeune femme, sorte derrière vous avec une petite coupelle de lait et asperge les quatre coins cardinaux avec une petite goutte de lait. Ça fait des très belles photos pour les touristes. Je pense que tous les touristes qui sont allés en Mongolie ont ramené cette photo-là et se disent que c'est une très belle tradition. Mais ce n'est pas une tradition. C'est un conseil de survie. Ça veut dire que dans ce pays où il ne peut rien y avoir à dix kilomètres autour d'une yourte, il y a forcément quelqu'un qui sait dans quel sens est partie la personne. Pour pouvoir aller le chercher deux jours plus tard s'il est parvenu, pour savoir s'il y a un problème ou en tout cas dans quel sens pouvoir aller lui porter secours. En fait, cette tradition, elle cache ce message-là. Ne jamais laisser partir quelqu'un sans savoir dans quelle direction il y va. Parce que, pas forcément pour ce qui soit en danger, mais on peut le lendemain, par exemple, voir arriver un ciel d'orage et se dire qu'il peut être pris dans un orage ou pris dans une tempête de neige. C'est vrai. On sait où il est allé. C'est ça l'ensemble des traditions. Et c'est cet équilibre très fragile entre l'environnement, c'est plus que le pays, c'est la terre et les gens, et les gens entre eux, entre eux, ce qu'est un ordre et ce qu'est un conseil et comment ça se tisse à travers une tradition. Et la Mongolie, si on parle de la Mongolie, quelquefois, comme je raconte que des personnages constatent la présence de paraboles pour regarder la télévision auprès d'une urte, souvent dans les discussions comme aujourd'hui, on me dit oui, c'est terrible, ça va tuer la tradition mongole. Mais ce n'est pas ça qui va tuer la culture mongole. La culture mongole, elle a été orale, elle est devenue écrite, elle a connu la radio qui a sauvé énormément de vies parce qu'on pouvait appeler des médecins et maintenant, elle connaît la télévision. Et alors, dans la yogurt, il n'y a rien à faire. Dans la SNAP, il n'y a rien à faire. C'est que c'est la nuit à 17h jusqu'à 7h du matin le lendemain. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas, eux aussi, le droit de regarder la télé ? On peut discuter sur la qualité des programmes. En tout cas, sur le principe de regarder la télé, pourquoi pas ? Ce qui va tuer la... Ce qui tue, d'ailleurs, en ce moment, le nomadisme en Mongolie, ça le tue vraiment, c'est quand M. Benetton arrive et se rend compte que le Cachemire mongole est le plus beau du monde. Les fils sont les plus soyeux et les plus longs. Le Cachemire, c'est une poillée de poils sous la gorge des chèvres. Une poignée par chèvre. Et donc, M. Benetton arrive et dit aux éleveurs... Encore une fois, il faut dire avant que les éleveurs ont, enfin, pas les éleveurs, les familles nomades ont cinq animaux en général. Ce qu'ils appellent les courtes pattes, chèvres et moutons, les longues pattes, chevaux, yacs et chameaux. Et dans les courtes pattes, il y a toujours chèvres et moutons. Les deux animaux sont réputés pour manger l'herbe et enlever jusqu'à la racine. La différence entre les animaux, c'est que les moutons sont sédentaires, ne bougent pas, et les chefs sont toujours en mouvement. Donc la tradition, encore une fois, le conseil intelligent, veut qu'on mêle toujours deux ou trois moutons, deux ou trois chefs, pardon, aux moutons. Et comme les chefs sont toujours en mouvement, elles entraînent le mouvement des moutons et ça évite d'épuiser la steppe. Et encore une fois, c'est une tradition qui est intelligente parce qu'elle permet d'équilibrer la steppe. parce qu'il faut savoir que la steppe, si on détruit la surface qui est très peu profonde, la steppe en général ne repousse pas. Le sable prend le dessus tout de suite. Et donc voilà, et M. Béton arrive et dit qu'est-ce que tu fais avec ton cachemire ? Je treisse des petits trucs, je troque. Te fais pas chier à troquer des trucs comme ça. Laisse tomber, je t'achète ton cachemire. Et il donne quelques billets. Premier problème, il introduit la notion d'argent. C'est plus du troc, c'est plus valeur contre valeur, c'est objet contre virtuel. Et donc c'est un premier défaut. L'année suivante, s'il y a eu un mauvais hiver, s'il y a un mauvais été, si la famille a eu une mauvaise période, M. Béton revient et dit cette fois-ci je t'en achète plus. Et le Mongol va accepter. Et ce qui va arriver, c'est que dans 2-3 ans, il aura 40 chèvres. Or, 40 chèvres ou 400, ça ne se laisse plus en liberté puisque la pratique d'élevage s'est laissée en liberté dans un rayon de 1 à 2 km autour de la yurte les courtes pattes et dans un rayon de 10 km autour de la yurte les longues pattes qu'on rassemble tous les soirs. Mais 40 chèvres, on ne les récupère pas tous les soirs. Donc on fait un enclos. Et sous cet enclos-là, la steppe est morte. Et donc, à chaque déplacement de chaque yurte qui rentre dans le circuit commercial du Cachemire, la steppe est détruite. Ça, ça détruit la culture mongole. Pas la parabole avec la télé. Ça détruit la culture mongole parce que ça détruit le principe même de cette culture qui est une sorte de respect absolu de l'équilibre entre l'homme et la terre. Je suis bavard. Ah, formidable. Moi, je regardais parce que je ne veux pas qu'on prenne trop de retard. Mais une question encore peut-être sur le polar lui-même, il y a dans les polars, dans le choix que vous avez fait du roman noir, cette violence, ce déchaînement de violence. En fait, l'ouverture du Roule dès le guerre, c'est la scène avec le petit vélo qui est en fait assez belle, avec ces nomades qui sont autour de cette petite fille morte. Et puis, en même temps, il y a une autre scène de crime épouvantable avec trois Chinois qui ont été martyrisés, heureusement post-mortem. Mais il y a une espèce de déchaînement de violence. Et ça, on remarque que vous le reprenez quand même dans vos romans américains, un peu moins dans les derniers peut-être. Et je me disais, qu'est-ce que c'est comme exutoire, cette violence-là ? Écoutez, on me pose souvent la question, et je ne pense pas que ce soit un exutoire. c'est que dans l'écriture du Poilard, même si je suis complètement novice dans cet exercice-là, pour moi, c'est une technique. C'est-à-dire que la violence ne vient dans mon histoire quand elle sert le rapport que je crée au lecteur. Quand j'écris une scène de violence, elle n'est ni pour la violence en elle-même, ni pour le plaisir que j'ai à l'écrire. Elle doit forcément servir à déclencher quelque chose chez le lecteur. Ça peut être, par exemple, la scène la plus violente que j'ai écrite dans tous mes bouquins. C'est la scène de viol de Oyun dans le premier Yerouh Lelger. J'ai besoin, à ce moment-là, de complètement déstabiliser mon lecteur. Parce que ça fait 100 pages que l'héros principal a disparu. Gantoulga, qui est une sorte de gavroche de L'Anne-Bator, passe à un statut de petit homme les ripoux qui n'étaient que des petits ripoux devenaient des petits ripoux criminels. Et donc, il y a tout ça qui se prépare. Je prépare le retour de Yerouh Lelger, je prépare ce basculement global et si je ne détourne pas complètement l'attention du lecteur, il va s'en apercevoir et la surprise sera moins forte. Et donc, j'ai besoin de la scène la plus terrible à ce moment-là, à cet endroit-là. Et je ne l'écris que pour ça. Je n'ai pas de... Ce n'est pas la violence en elle-même, ni la mort, qu'on exorce. Par exemple, j'ai toujours dit que je n'écrirai jamais, jamais, mais vraiment jamais de bouquins sur un serial killer. La structure du livre sur le serial killer qui est de dire qu'il y a un crime terrible, qu'il y a un flic qui va essayer de le résoudre, mais il n'a pas arrivé avant le dixième crime. Et on sait que les dix crimes vont être de pire en pire parce que c'est la seule façon technique de construire le livre. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc oui, il y a des scènes violentes. Si on reprend la scène, la deuxième scène de Yon Lelger qui est effectivement violente par rapport aux Chinois, c'est parce que l'attitude des Mongols par rapport aux Chinois est extrêmement violente. Les Mongols sont 3 millions et demi. Maintenant, les Chinois sont plus d'un milliard et demi. Les Mongols sont les seuls qui aient conquis la Chine deux fois de suite qui ont rasé Pékin, qui ont installé une dynastie chinoise à Pékin, les seuls dans toute l'histoire. Et mille ans après, ils se retrouvent comme un pays entre guillemets signifiant. C'est un pays qui n'aurait même pas existé. On ne sait pas pourquoi dans les va-et-vient de cette région-là, la Chine, à un moment, en a récupéré la moitié, parce que la Mongolie intérieure, et pourquoi les Russes n'ont jamais pris l'autre moitié. Il n'y a aucune raison. En tout cas, il n'y a aucune raison dans la logique de l'histoire, la logique un peu cynique. Et il y a ce rapport qui était à l'époque, en 2008, extrêmement fort de la haine des Mongols envers les Chinois. Et pour expliquer ça, comme je vais l'expliquer un peu derrière dans le livre, pour bien le marquer, je déchaîne cette violence sur trois Chinois. Mais ce n'est pas gratuit. C'est parce que c'est expliqué derrière par toute cette violence qui est qui se derrière. Il y a une autre composante très importante, juste pour terminer, peut-être, puis après, on passera aux règles d'or. C'est l'humour et la cuisine, en fait. Et la cuisine. Je vous rassure, il n'y a pas que des scènes de crime atroces. Il y a de l'humour. D'ailleurs, je ne pense pas qu'elles soient atroces du tout. Mon langage m'a emporté. Je pense en effet que vous avez une manière tout à fait fine de les dérouler. Donc, ça reste possible, même pour des lectrices comme moi qui s'effarouche rapidement face au son. Mais l'humour, c'est une chose à laquelle... Finalement, c'est aussi une manière de jouer avec le lecteur, mais de façon au moins plus plaisante. On est dans le thriller, donc on est dans quelque chose de très particulier. Si on fait rapidement un bilan, dans la littérature blanche, ce qu'on appelle la blanche entre nous, donc c'est tout le reste, ce qui est littéraire, on va dire, un auteur développe en 200 pages, 250 pages, un thème, une émotion, un sentiment, le développe, le construit et le propose au lecteur. Et le lecteur, le reçoit ou ne le reçoit pas. Après, on rentre dans la littérature policière, il y a le roman policier, un crime, un enquêteur toujours officiel, flic, gendarme, un mode de lecture qui suit l'enquête, c'est-à-dire que le lecteur n'en sait jamais plus que l'enquêteur, et la fin du bouquin, c'est la résolution de l'enquête. Après, il y a eu le roman noir, surtout en France, aux Etats-Unis aussi, mais surtout en France. Un crime, toujours. L'enquêteur n'est plus forcément officiel, c'est n'importe qui, un kidam, un journaliste, un agent d'assurance, peu importe. L'enquête suit, enfin, la narration suit à peu près l'enquête, mais pas aussi rigoureusement que dans le roman policier. Et en fait, l'aboutissement du roman noir, ce n'est pas seulement l'aboutissement de l'enquête, c'est l'explication du contexte social et politique qui permet, qui a permis la réalisation du crime. Et puis il y a le thriller. Et le thriller, c'est complètement différent. C'est une succession de chapitres. Dans mes bouquins, il y en a au moins 80. Ou pour la première fois, il y a une convention très claire entre le lecteur et l'auteur. C'est-à-dire que dans un thriller, vous savez que je vais chercher à vous embrouiller et je vais effectivement chercher à vous embrouiller à chaque chapitre, 80 fois s'il le faut. Mais comme vous le savez, vous essayez de vous désembrouiller et comme moi je le sais, j'essaie de vous embrouiller deux fois plus. Et je vais recommencer au chapitre suivant. Il y a ce va-et-vient permanent qui est un jeu. Et si ce jeu entre vous et moi n'est que de la technique ou n'est que de l'horreur, si je ne vous surprends que par la violence de ce que j'écris, ça ne fonctionne pas. Donc il y a un moment, ou en tout cas dans les bouquins que j'écris, je pense qu'il est nécessaire d'introduire une dose d'humour parce que l'humour va permettre de décaler et même de vous déstabiliser encore un peu plus parce que, il y a un moment, vous ne saurez plus si l'humour du personnage est acceptable ou pas. ou si l'humour du personnage concerne l'intrigue ou s'il est juste en dehors. Mais tant que vous posez des questions sur ce que j'écris, c'est tant mieux. Le meilleur livre qu'on puisse écrire, c'est un livre où on se pose des questions et le meilleur des meilleurs, c'est quand à la fin, quand on ferme le bouquin, on a encore des questions. Si à la fin d'un bouquin, on sait tout, ce n'est pas un beau bouquin, on l'aura oublié dans quelques temps. J'ai l'impression que dans le dernier livre, Saskia, vous appliquez cette technique à votre enquêteur lui-même. C'est-à-dire que ce malheureux Cornelius, Jacob Sainte, c'est son nom. Cornelius Jacob Sainte. Il se retrouve, en fait, le sujet de tout. C'est un livre très drôle, en fait. Ce qui est très agréable, ce que je découvre, parce qu'encore une fois, je découvre, ça ne fait que six ans que j'écris, même si j'ai déjà écrit des bouquins, mais ça ne fait que six ans que j'écris. Ce que je découvre, c'est la véritable jouissance d'avoir l'impression de s'améliorer de bouquin en bouquin. C'est un vrai bonheur. J'arrive presque au point de... Ce n'est pas un argon commercial, mais j'arrive presque à trouver que chacun de mes derniers bouquins avance dans l'écriture par rapport aux autres. Et je le pense de... Un bouquin qui s'appelle Freeman, qui va sortir en février, qui se passe dans la Louisiane, dans les équilibres entre la violence, la description des paysages, le rapport avec la culture locale, ce que je mets de cuisine dedans, ce que je mets de recul dedans. Je pense qu'à chaque fois, même si c'est prétentieux, j'améliore les doses et que j'arrive... Un des thèmes de Freeman, c'est les cocktails. Et justement, j'arrive au bon cocktail, je pense. Alors, donnez-nous un peu des recettes maintenant, avec vos règles d'or, si vous êtes d'accord. Alors, je ne peux pas vous donner une règle d'or, parce qu'encore une fois, comme je vous l'expliquais, j'arrive de façon un peu imprévue à la suite d'un pari. Ce que je peux vous dire, c'est comment j'écris. Il y a des discussions que j'ai avec ceux qui, avant, étaient simplement de grands auteurs et maintenant sont mes copains. Donc, quand on en parle, j'appartiens à l'île de l'imaginaire. Donc, on est une vingtaine d'auteurs avec de grands auteurs de noir, Minier, Thillier, Werber, Chatham, etc. Lovenbruck, Bizien. Donc, on parle cuisine quand on se voit. On se fait deux, trois bouffes dans l'année et on parle cuisine. Et donc, apparemment, ma façon d'écrire est un peu différente de la leur. Moi, j'écris. Les trois axes, c'est j'écris sans plan, sans aucun plan, pas la moindre trame. J'écris sans documentation préalable. Dans un premier temps, je me base sur mes souvenirs et j'écris sans jamais revenir en arrière. Je ne relis pas et je ne retravaille pas tant que je n'ai pas déroulé toute l'histoire. Dans l'histoire, je mets des mots en rouge au fur et à mesure que j'écris. Ces mots peuvent vouloir dire trois choses. Je ne suis pas content du style, du vocabulaire, de l'image que j'ai utilisée. Il faudra que je revienne dessus à la première grande relecture. Ça peut vouloir dire aussi que je ne suis pas sûr de mon souvenir en documentation. Il faut que j'aille vérifier en me documentant vraiment mais a posteriori si c'est juste ou pas. Ça peut être un nom, une date, un chiffre. Et le fait de ne pas revenir en arrière. Et la troisième signification du mot en rouge, c'est que comme je n'ai pas de plan du tout, je pars souvent dans une digression et par principe, ce que j'écris, ce que je garde dans le premier jet me plaît et je le garde. Je n'ai pas cette rigueur que peuvent avoir miniers ou tilliers de dire que ce n'est pas dans l'histoire, je vire. Comme moi, je n'ai pas de schéma de l'histoire, je garde. Et je tords le tout pour le rentrer dans l'histoire. Ce qui fait que des digressions peuvent revenir dans l'histoire à la page 300 et je sais que ça va laisser le lecteur complètement paumé parce que moi, je suis au courant. Et donc, le mot en rouge peut vouloir dire reviens 100 pages en amont, remettre un petit jalon ici, quelque part. Ça, c'est ma façon d'écrire. Après, comme je n'ai aucun plan, je commence toujours par une scène forte que j'ai en tête depuis longtemps. Cette petite pédale qui dépasse de la steppe dans Yon Lelgeur, je la trimballe dans ma tête depuis 30 ans. Je l'ai imaginée sortant d'une banquise, je l'ai imaginée sortant d'un désert de sable, je l'ai même imaginée sortant d'un parking en béton. C'est-à-dire que cette idée d'avoir cet objet innocent qui suppose qu'en dessous, il y a un enfant, peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, ce qui suppose, ça me plaisait bien. Et donc, j'écris cette scène. Mais comme je n'ai pas de plan, la scène est forcément courte. Et si mes chapitres sont courts, c'est parce que je ne sais plus quoi dire après. Donc, j'arrête. Le chapitre 1, je suis coincé. Et donc, je construis simplement un deuxième chapitre en opposition. Et si on regarde bien, il est vraiment en opposition. C'est-à-dire que la deuxième scène de Hyrule Helger, celle à laquelle vous faites allusion avec les Chinois, la première était entre guillemets bucolique dans la steppe, la deuxième serait urbaine. La première, la victime est plutôt une toute petite fille. La deuxième scène, les victimes seront plus nombreuses et adultes. Et comme j'ai Hyrule Helger sur la première scène, il ne peut pas être sur la deuxième scène, donc je suis obligé d'inventer un deuxième personnage. Mais Oyun n'arrive que parce qu'il faut bien quelqu'un. Je n'ai pas de fiche comme font, par exemple, Levenbruck fait des fiches avec toute la vie de chaque personnage. Ses goûts, ses couleurs, ce qu'il aime, manger, boire, fumer, etc. Vraiment. Donc moi, non. Donc Oyun apparaît à ce moment-là. Et donc, je construis mes livres, comme je dis souvent, en sorte de tour Eiffel en deux dimensions, en 2D. C'est-à-dire que j'ai deux scènes comme ça qui sont posées, qui sont les piques de la tour Eiffel. Et après, quand j'écris la deuxième, je pense à comment je pourrais rapprocher la première scène de cette deuxième scène. Et petit à petit, je pousse chacun des chapitres qui sont toujours très courts, toujours parce que j'exploite vite une idée simple. Je les pousse pour qu'ils se rejoignent. En général, ça se rejoint entre les pages 100 et 150. Et là, j'ai une sorte de deuxième étage de la tour Eiffel où mes deux histoires se rejoignent. En général, je m'arrange, il faut en mettre une troisième pour qu'elle soit bien compliquée, qu'ils font le cœur de la tour Eiffel. et quand je sors de tout ça, que j'essaie de tricoter et détricoter tout ça, j'arrive en général à des fins qui ressemblent assez à des fins westerns, c'est-à-dire des duels, des courses-poursuites, des affrontements individuels. Et donc, on me dit souvent que j'ai une technique incroyable, magnifique, très compliquée de construire. Mais non, c'est que je ne sais pas aller après ce que j'appuie. Tu ne sais pas où je vais. C'est le plaisir d'ailleurs d'écrire sans plan. C'est une écriture nomade. Exactement. Par exemple, parce que les surprises qui vous arrivent en lisant, moi, je les ai en écriant. Des personnages incontournables, comme Gantoulgar, par exemple. Incontournable, ce petit carvroge de Lone Bator qui est un personnage transversal des trois bouquins de la trilogie mongole. Il n'a aucune raison d'exister dix lignes avant qu'il n'apparaisse. Je termine un chapitre où Oyun gare sa voiture contre un immeuble d'une habitation, un genre de HLM post-soviétique, même pas post-soviétique. Et elle surveille un autre immeuble dans lequel deux malfrats ont embarqué la fille de Hyrule Elger. Et normalement, le chapitre s'arrête là. Elle surveille ce qui va se passer. Mais comme j'aime bien dire dans mes bouquins ce que je sais du pays, comme je vais dire plus tard comment les gens se réfugient dans les canalisations de chauffage pour survivre à des hivers à moins de 40, et que je sais que les gamins, pour les mêmes raisons, se sont appropriés les cages d'escalier, je vais juste dire ça. Je vais juste dire pour mes lecteurs que les gamins vivent dans les cages d'escalier pour survivre à l'hiver. Et donc, comme elle est fâche c'est une cage d'escalier, je vais mettre des gamins dans la cage d'escalier. Donc je mets des gamins dans la cage d'escalier et comme j'ai Oyun qui est garé dans une voiture à surveiller la cage et qui est des gamins dans la cage d'escalier, je me dis elle va descendre et elle va aller les voir. Donc elle descend, mais sans aucune raison. Elle descend, elle va les voir, elle discute un peu. Les gamins, ce sont des gavroches, ils sont malins, ils ont vu tout de suite qu'elle est une femme flique. Elle essaye de jouer un peu de chance avec un langage mais ça ne fonctionne pas du tout. Et là, d'un coup, je me rends compte que je suis complètement imbécile. C'est-à-dire que j'ai besoin que cette cage d'escalier soit vide. Parce que j'ai besoin que quand les malfrats redescendent, il n'y ait personne dans cette cage d'escalier. Mais ce que j'ai écrit me plaît. Et donc, je le garde. Et donc, je garde les gamins mais il faut que je trouve une façon de faire dégager les gamins. Et donc, je me dis que cette nécessité Oyun aussi va la ressentir. En fait, je justifie après coup qu'elle soit allée voir des gamins. Elle se justifie en disant qu'elle est allée voir parce qu'il faut qu'ils dégagent. Ça peut être dangereux parce qu'elle m'a le frappé de descendre à l'armée. Et donc, elle y va. Et là, je lui dis qu'elle va donner un billet à quelqu'un pour qu'il aille s'acheter des friandises. C'est des gamins en général qui ont toujours faim. Et donc, j'engage deux, trois lignes de dialogue. Et dans les deux, trois lignes de dialogue se dégage un gamin que je fais répondre mais par hasard de façon plus impertinente que les autres. Et d'un seul coup, il prend forme ce gamin. Et d'un seul coup, il n'y a plus qu'à lui qui s'adresse au Youn. Et donc, elle va finalement lui demander comment il s'appelle. Et je ne vais pas chercher bien loin. Gantulga, c'est le nom du petit fiole que ma fille parraine depuis 15 ans en Mongolie. Donc, en panique, c'est le premier nom que j'ai sous la nom. Gantulga. Et d'un seul coup, Gantulga existe. Elle lui donne le billet. C'est lui qui emmène la petite bande. Donc déjà, il devient un chef de bande. Déjà, il devient un petit peu un petit chef. Et il dégage la cage d'escalier. Et là, je vais vous donner un deuxième secret de fabrication. C'est que Oyoun peut revenir dans la voiture. C'est tranquille. La cage d'escalier est dégagée. Elle rentre dans sa voiture. Et là, je fais, j'applique une technique. Je dis que derrière elle, si je me souviens, c'est au troisième étage, au deuxième, enfin deux ou troisième étage, il y a un rideau jaune de nicotine qui bouge un peu. Sous-entendu, quelqu'un la regarde. Quelqu'un l'a vue. Et à ce moment-là, je ne sais absolument pas à quoi ça va servir. Absolument pas. C'est juste un jalon. Et heureusement que j'ai mis ce jalon parce que 100 pages plus loin, il y a un malfrat. Pour ceux qui ont lu le livre, c'est celui qui a le tatouage sur l'épaule avec l'emblème mongol plus la croix gammée. J'ai besoin que ce malfrat-là sache qu'Hoyone est une flic. Et quand j'arrive à ce moment de l'histoire, je me dis, merde, comment il peut le savoir ? Je ne vais pas redétricoter toute l'histoire. Et je lui dis, c'est lui qui était dans l'appartement. C'est lui qui était dans l'appartement. Ça rajoute un petit détail quelquefois. Ou des fois, ça vous met sur une mauvaise piste. Par exemple, ce rideau, s'il n'avait pas eu d'utilité plus tard, peut-être que quelques-uns d'entre vous l'auraient remarqué. Et on aurait gardé ça en tête comme un caillou dans une chaussure. On se dit, mais ça sert à quoi ce truc-là ? Ça sert à rien finalement. Et ceux qui gênent un peu trop la lecture, je les supprime. Et il y en a des dizaines dedans. Voilà. C'est à peu près tout ce que je peux avoir comme secret d'écriture. Sinon, la seule règle d'or que j'ai, c'est d'essayer d'écrire un peu tous les jours. Une page ou une ligne ou dix pages, peu importe. Mais tous les jours. Parce qu'en fait, l'écriture, c'est comme la musique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mécanique de la main aussi. Ou une mécanique du corps. Ça fatigue tout le corps d'écrire. Quand on a une journée d'écriture, c'est à la fois pour rester là-dedans, dans le côté physique de l'écriture, et en même temps, parce que le plus difficile, ce n'est pas de reprendre une histoire. Techniquement, ce n'est pas un problème. Le plus difficile, c'est de reprendre une histoire dans l'esprit où on l'a laissé. C'est-à-dire de re-rentrer dans l'état d'esprit des personnages, l'humeur du moment où on a laissé l'histoire. Et comme moi, j'écris de façon complètement désorganisée, c'est-à-dire que je n'ai pas d'horaires fixes, je n'écris pas au calme, je n'écris pas chez moi, j'écris dans les cafés, dans les transports, j'écris en venant ici, dans le train, j'écrirai en partant demain dans le train, dans les avions, partout où il y a du monde, un peu d'agitation, etc. Je n'ai pas besoin de cette concentration-là. Et en fait, l'essentiel, enfin, cette façon d'écrire fait que je peux arrêter brusquement. Là, par exemple, j'ai arrêté parce qu'on a annoncé la gare. Donc j'arrête. Et donc j'arrête quelquefois brutalement. Et si je ne me mets pas à écrire peut-être ce soir, quatre, cinq lignes, je vais quitter l'atmosphère que j'avais travaillée pendant deux, trois heures dans le train où j'étais arrivé à quelque chose qui me plaisait bien, qui était d'une atmosphère qui correspondait à ce que je voulais écrire et que j'ai subitement arrêté. Si je n'ai pas cette seule, parce que c'est vraiment la seule contrainte que je me donne, je risque d'avoir plus de mal à rentrer dans l'histoire. Alors peut-être que, maintenant que nous avons parlé, peut-être que vous-même, vous avez des questions à poser depuis la salle. Justement, je voudrais m'excuser parce que je ne vous regarde pas souvent, mais j'ai les projecteurs, j'ai l'impression de faire un concert de rock'n'roll. C'est vrai qu'on est un peu comme sur la scène. On regarde le soleil se coucher. Et donc, il y a des micros. Je crois que monsieur aurait une question. Est-ce que... Ah voilà, le micro arrive. Si vous voulez bien l'attendre, il arrive. Je ne fais pas forcément besoin. Je crois que... Oui, oui, attendez le micro. Vous-même, vous n'en avez pas besoin, mais les autres, oui. Merci, monsieur. Bonsoir. Tout d'abord, une question. Y a-t-il eu des demandes de cinématographie pour vos romans, des adaptations ? Est-ce que vous avez eu des demandes ? Et puis après, j'enchaîne tout de suite sur un constat. J'ai la chance d'être lecteur à l'Association du bien des aveugles à Genève. Je viens de commencer à ce qu'il y a. On m'a balancé ça. On m'a dit, tiens, Yann Manouk, c'est pour toi. Et j'ai fait un constat assez particulier. J'en parlais à ma femme en rentrant. J'ai dit, c'est la première fois que j'ai autant de difficultés à lire quelque chose. Non pas parce que c'est mal écrit, mais parce que ça demande une concentration immense toutes les secondes, toutes les phrases. Alors, je voulais vous en faire part parce que c'est la première fois dans ma vie, j'ai lu, bien entendu, certains de vos romans au fond de mon lit le soir en silence, en toute tranquillité, sans difficulté. Et là, il y a quelque chose à la fois dans le rythme et dans le verbe de très particulier. Et on n'est pas ni chez Proust ni chez Balzac, évidemment, mais on est chez Yann Manouk et il y a quelque chose qui est particulier. Alors, je voulais vous en faire part. Puis ma question, la seule finalement, adaptation cinématographique ou non ? Il y a un principe de base. Moi, je suis publié la première fois à 65 ans, j'en ai 70 aujourd'hui. Il faut 10 ans entre le début de discussion pour un film et voir le film à l'écran. ce qui m'arrivera quand j'aurai 80 piges, je m'en fous un peu. Donc, ce n'est pas quelque chose d'essentiel entre guillemets dans ma carrière. D'ailleurs, à propos de carrière, la raison pour laquelle je change aussi souvent de pseudo ou la raison pour laquelle je prends quelquefois un peu des libertés avec ce qui se fait d'habitude dans le milieu du volard, c'est qu'encore une fois, à mon âge, je ne construis ni une oeuvre ni une carrière. s'il m'était arrivé le succès d'Iroul Delger quand j'avais 40 ou 50 ans, j'aurais été extrêmement embêté de savoir quoi faire. Est-ce que je change de genre ? Est-ce que je change de pseudo ? Est-ce que je garde le style qui avait fait mon premier succès ? Est-ce que j'essaye autre chose ? Est-ce que j'écris Mato Grosso ? Là, ces questions-là ne se faussent pas. Donc, le cinéma ne se fausse pas, mais effectivement, il y a deux propositions d'adaptation en série. Une qui a été faite par Canal+, que j'ai immédiatement rejetée parce qu'il voulait réintroduire dans l'histoire un personnage français qui n'existe pas, histoire de donner un rôle à Sophie Marceau. Je voyais mal Sophie Marceau dans mon histoire. Et la deuxième qui est en cours d'études qui est chez Arte, qui me convient un peu plus. Mais encore une fois, en plus, il y a une frustration terrible dans le cinéma, c'est que l'auteur est vraiment considéré comme même pas la cinquième roue du carrosse, même pas la roue de secours du carrosse. En ce moment, le projet qui est chez Arte, le projet qui doit être présenté pour présenter mon livre à un producteur, c'est pour moi qui fais la présentation. La production, enfin la pré-production, va chercher un scénariste qui va lire mon bouquin pour le présenter. Je leur ai dit, écoutez, je vais le faire moi-même, je l'écris. Et donc, ils sont allés chercher un scénariste qui est un copain à moi et qui m'a invité déjà deux fois à dîner pour que je lui explique mon bouquin pour faire la présentation. Naturellement, il y a de l'argent à prendre entre guillemets dans la passion cinématographique ou à la télévision. Mais tous les copains que j'ai, sans exception, en ce moment, des copains autour de moi qui font la télévision, par exemple, dans la passion, il y a Elsa Marpeau, Nico Takian, Franck Thillier, Bernard Minier, Scalaise, et tous, sans exception, c'est un calvaire. Alors, ils ont 20 ans de moins que moi, donc ils ont peut-être plus de besoins matériels que moi pour assurer la distance, mais c'est un calvaire. C'est un calvaire de parler avec des gens qui sont des gens de marketing, qui changent toutes les semaines, qui disent, ah, il n'y a pas assez de noirs, tiens, non, il faut mettre un noir. Puis après, la semaine d'après, oui, mais ton noir, il n'est pas homosexuel. Et puis après, on en est à ce niveau-là, vraiment, on en a assez. Donc, ce n'est pas une priorité. Pour répondre à ce qui n'était pas une question, mais une remarque, oui, c'est le piège dans lequel je peux tomber en disant ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que en essayant d'améliorer ce que je considère moi comme mon écriture de plus en plus. C'est-à-dire que je suis très sensible à construire dans chaque bouquin une écriture qui correspond à chaque rythme. Pour vous dire d'ailleurs à quel point je le fais, c'est que dans la trilogie américaine, le principe de base de la trilogie américaine, c'est de prendre trois régions que je connais bien, Appalach, Alaska, Louisiane, et de faire le pari d'écrire des polars dans le style d'écriture à l'américaine propre à chaque région. Donc, Hunter est écrit, non pas Hunter, ce n'est pas un hommage aux chasseurs. Hunter, c'est un hommage à Stephen Hunter, qui était un auteur de série B, l'inventeur du hardball, c'est-à-dire vraiment le héros dur à cuire qui va au baston facile, etc., avec tous les clichés du film de série B, mais les bons films de série B, c'est-à-dire le flic ripoux, son frangin débile, le vieux motel, le bullying abandonné, etc. Et avec ces caractéristiques-là, essayer de faire un polar qui est une atmosphère à la Tarentino, frère Cohen, etc. Ça, c'était le pari de Hunter. Crohn, je vous en ai vaguement parlé tout à l'heure, c'est les gens qui sourient à ce bouquin se retrouvent en Alaska, et là, on est dans le nature writing à l'américaine. D'abord la nature, d'abord l'environnement, d'abord le conditionnement des hommes par l'environnement, et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette simple fuite en Alaska va devenir une chasse à l'homme terrible et sauvage parce que l'environnement est terrible et sauvage. Et ceux qui, à nouveau, vont survivre à ce deuxième volume se retrouvent dans le troisième et dernier parce qu'il ne reste plus grand monde, et c'est dans la Louisiane. Et dans la Louisiane, je me suis efforcé, même si c'est extrêmement prétentieux, à essayer d'approcher un style à la James Leberk, un style à la sudiste, où, pour une fois, rien ne va se résoudre. C'est-à-dire que, bien entendu, l'intrigue principale va trouver une finalité, mais l'essentiel était de trouver une écriture qui fasse que tout se délite. Dans la moiteur de la Nouvelle-Orléans, de la Louisiane, dans la chaleur, dans l'humidité, les choses se disent. Mais les personnages vont se déliter. Ils ne vont pas, ils sont, puisque le bouquin est terminé. L'intrigue se délite. À la fin d'un bouquin sur la Louisiane, peu importe qui a tué et qui se fait arrêter, c'est que tous les destins de tous les personnages vont se déliter, vont être autre chose que ce à quoi ils espéraient chacun. Et le paysage lui-même va se déliter dans un ouragan. Et donc voilà, effectivement, le risque quand on a mon âge et qu'on aime écrire, c'est qu'on finisse par avoir des exercices d'écriture. Mais c'est ce par quoi je veux terminer. Y a-t-il d'autres questions ? Une autre peut-être ? Oui. D'abord, un grand merci pour nous confier vos secrets d'écriture. Et puis, en fait, j'avais deux questions. La première concerne votre technique de courber les événements. est-ce que vous êtes trouvé parfois dans une impasse dans la construction de l'intrigue ? Vous nous avez donné d'excellents exemples de votre façon de retomber sur vos pieds. Mais est-ce qu'il est arrivé parfois où tout d'un coup, après 100 ou 130 pages, vous êtes arrivé à une situation qui était inextricable et qui conditionnait finalement l'écriture antécédente ? c'est la première question. La deuxième question, c'est sur le style. Vous avez très bien répondu. Vous avez apparemment une capacité caméléonesque assez impressionnante. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun quand même dans votre style où on peut trouver du Yann Manouk authentique ? Alors, la première question, non, parce que quand j'écris, je suis Dieu et je décide de ce qui arrive à n'importe qui. C'est ça. Et donc, j'ai la capacité de tordre tout ce que je veux, le destin des personnages, etc. Et que, comme pour moi, l'essentiel d'un bouquin, je suis venu à l'écriture, je suis heureux d'être dans l'écriture parce que moi, j'écris du roman, du romanesque. Et dans le romanesque, tout est possible. Donc, je ne me suis jamais trouvé dans une situation de blocage. Pas encore. Pour l'écriture, est-ce qu'il y a... Ça se passe à deux niveaux dans l'écriture. D'abord, il y a quelque chose que je ne voudrais pas passer sous silence. c'est le travail de réécriture, le vrai travail. Une fois que l'histoire est déroulée en entier, on l'a relu une ou deux fois, le travail avec l'éditeur, chez l'éditeur. Et là, moi, je pense que la seule qualité que peut avoir un auteur, c'est justement de ne pas avoir de vanité d'auteur. C'est-à-dire d'entendre et d'accepter la lecture critique d'un professionnel. Dans ce cadre-là, moi, j'ai des défauts que je connais maintenant. Chez moi, beaucoup de choses sont petites. Il tombe dans un petit ravin. C'est ridicule parce qu'un ravin, c'est petit, sinon ça serait un précipice. Donc, il tombe dans un ravin, ça suffit. Il attend un court instant. Un instant, c'est court. Ce travail-là, déjà, je le fais maintenant. Après, j'ai un deuxième défaut. La phrase en français la plus fluide, elle suit la construction normale, sujet, verbe, complément d'objet direct, les autres compléments d'objet après. C'est la façon la plus fluide de parler et d'entendre le français. Moi, par réflexe, je ne sais pas pourquoi, je mets toujours les autres compléments avant. À mon époque, on n'a pas les circonstanciels de lieu, de temps, etc. Je ne sais même plus comment on appelle ça maintenant aujourd'hui. Je ne cherche même pas à savoir. Et donc, mon travail de relecture consiste à remettre ça dans le bon sens parce que quand j'aurai besoin d'insister sur une phrase, alors là, j'inverserai les compléments. Mais si je le fais à chaque fois, la force n'est plus là. Après, on a toujours cette même habitude en français d'agrémenter chaque phrase de trois adjectifs. Le soleil n'est jamais chaud. Il est chaud, pas l'éluisant. C'est le c'est. Donc, j'essaye de me retenir un peu là-dessus. Mais pour revenir après au vrai fond de votre question, j'espère qu'il reste de mon écriture quelque chose qui est d'adapter la phrase à la situation. Dans Yéon, de l'éluire, je me suis vraiment appliqué à avoir des phrases courtes, souvent des phrases adverbiales dans les périodes d'action ou dans les périodes urbaines et de passer à des phrases beaucoup plus longues, deux ou trois fois plus longues dans les périodes de step pour justement donner amplitude de la step avec des phrases qui, même j'espère en allitération, ondulent. C'est là où j'ai des conflits avec les correcteurs, avec les relecteurs. Et là, il y a une règle d'or que je ne vous ai pas donnée mais que je vais vous donner maintenant. J'écris dans la première page de Jules Delger la houle irisée du vent. Et je trouve, moi, que c'est une jolie allitération pour donner l'image de la step c'est la houle irisée du vent sur la step. Naturellement, le correcteur est même en marge incorrect, la houle, ce n'est pas le vent. La houle, c'est provoqué par le vent mais là, c'est la même. Et là, il y a une autre, avant de vous donner la règle d'or, je vais vous faire un peu de suspense, il y a un autre cas. J'aime bien transitiver des verbes. Pas souvent. Deux, trois fois dans un bouquin. Et par exemple, dans Yerou Léga, dans le premier, je dis, la peur lui frissonne le ventre. Parce que je trouve que ça sonne bien. Je ne vais pas le faire 200 fois. Mais une fois, la peur lui frissonne le ventre. Je trouve que c'est, même dans l'image, il y a quelque chose. Mais c'est vrai que ce n'est pas correct. Ce n'est pas un verbe transitif. Et donc, le correcteur me le fait remarquer ou l'éditeur me le fait remarquer. Et là, pour les points sur lesquels je ne veux pas céder, je mets en marge la copie coquetterie d'auteur. Ça veut dire que ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça, ça, je le garde. Donc, voilà. Peut-être que mon style, si j'ai un style, c'est d'adapter mon écriture à l'action dans le livre et de me permettre quelquefois quelques auteurs. Le plus beau, parce qu'en fait, être écrivain, c'est être un égoïste généreux. On est égoïste, d'abord, parce qu'on écrit pour soi. On ne va pas se mentir. On écrit parce qu'on a l'impression de savoir, d'être capable de mettre des mots dans un certain ordre qui font des belles phrases et qui traduisent des choses. Après, on est généreux parce qu'une fois que c'est terminé, on l'offre au lecteur. Mais, dire qu'on écrit pour le lecteur, je pense que c'est faux. On construit l'histoire pour le lecteur. L'histoire, c'est sûr. Mais l'écriture, elle est pour soi, sans problème. Et le plus beau compliment qu'on m'ait fait depuis maintenant, oui, 5 ans que je suis dans le circuit, on va dire, c'est au Québec. Une jeune femme qui, dans une assemblée comme ça, prend le micro et me remercie d'avoir mis des mots sur quelque chose qu'elle n'a jamais su exprimer depuis son enfance alors qu'elle le ressent tous les ans en l'hiver. Et je m'attendais à une monstruosité, je m'attendais à un humour décalé. Et en fait, elle me dit, vous parlez dans dans les temps sauvages qui se passent entièrement en hiver. Et à un moment, un personnage marche sur la neige, mais c'est la neige qui était un petit peu gelée sur le dessus. Et je parle du crissement meringué de la neige. Et elle me dit, jamais je n'ai eu avec autant de précision l'expression de cette émotion, de cette sensation. Ça, pour un écrivain, c'est le plus beau compliment. Et même s'il n'y a que trois mots comme ça dans un bouquin, c'est pas la consécration, mais c'est la récompense du travail qu'on a fait. Donc oui, j'espère qu'il y a un style qui est d'être, en général, attentif au paysage, très attentif au paysage, essayer de donner dans la structure de la phrase la même structure que le paysage, et ensuite, d'être un peu travaillé, de passer à la facilité. Il y a peut-être aussi une autre caractéristique, c'est que j'ai beaucoup de dialogues. En fait, mes dialogues servent à construire les personnages. Je peux parler de centaines de personnes, si je suis prétentieux, je vais dire de milliers de personnes, qui sont vus me voir dans les conférences, dans les rendez-vous. Je fais à peu près 40-50 événements comme ça par an, donc je vois beaucoup de monde, et qui viennent me parler de Jérôme Lelger. Et ils le connaissent parfaitement. Ils sont plus copains avec lui que moi. Ils le connaissent, ils connaissent sa taille, son poids, ses cheveux, ses yeux, etc. En 1500 pages de Jérôme Lelger, trois volumes de 500 pages, je ne l'ai jamais décrit. Jamais. J'ai décrit ses mains. La construction de Jérôme Lelger, elle passe dans les dialogues. Les hommes parlent de façon différente selon qu'ils sont, forts, grands, éduqués, pas éduqués, etc. Tout passe dans les dialogues. Effectivement, j'ai beaucoup de dialogues dans mes bouquins, et quand vous parlez de l'humour, l'humour fait partie de ça. C'est-à-dire, la dose d'humour de chaque personnage et le type d'humour caractérise le caractère. Enfin, définit le caractère. Et voilà, ça, c'est une autre particularité de mon écriture, j'espère. Alors, je continuerai bien, mais en même temps, l'heure tourne, c'est terrible. Et on est en Suisse, les horloges comptent. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui se sent terriblement frustré ? Est-ce que vous pouvez éventuellement attendre la fin du film pour parler directement à Yann Manouk ? Parce qu'il faut qu'on vous parle un petit peu de Fitzcarraldo qui n'est pas un film qu'on peut aborder comme ça sans un tout petit peu savoir pourquoi. Vous l'avez choisi, c'est un sacré film. Werner Herzog, 1982, Fitzcarraldo. J'avais le choix, j'avais proposé Dersoubouzala ou Fitzcarraldo qui sont tous les deux des films de nature, d'abord, avant tout. Encore une fois, je choisis d'abord l'environnement. Fitzcarraldo, j'ai un intérêt particulier parce que j'ai vécu 13 mois en forêt amazonienne quand j'étais plus jeune. Donc c'est quelque chose qui me touchait de plus près. Mais ce qui est fantastique dans Fitzcarraldo, avant je dois dire quand même une chose, c'est que j'ai eu une très très mauvaise mémoire d'une mauvaise expérience big dick hippie dans les années 69 qui m'a un peu parforé les choses. Et donc je suis incapable de raconter un film que j'ai aimé ou un livre que j'ai aimé, y compris mes propres livres, parce que je n'ai pas l'amour de ça. Et donc j'ai à la fois ce handicap terrible et cette récompense absolue de pouvoir revoir dix fois le même film avec le même plaisir. C'est-à-dire que je redécouvre au fait amusant les scènes et je me dis « Ah oui, je le savais ». Mais je ne sais du film que ça a été un immense plaisir. Et donc je vais revoir tout à l'heure Fitzcarraldo, je vais le redécouvrir en même temps que vous. et Fitzcarraldo est intéressant à deux niveaux. De la part du metteur en scène et de la part naturellement du lieu. Werner Herzog est quelqu'un qui a dit à propos du film qu'il n'aurait pas pu ne pas faire le film parce que ce film était un rêve et que s'il n'avait pas abouti dans ce rêve, il a même dit qu'il aurait préféré carboner sa vie à propos de ce film. Je pense qu'il a dit à propos de tous ces films parce qu'il est dans cette logique-là. Et c'est fantastique de voir un artiste à ce point investi dans la création. Alors, on peut lui faire toutes sortes de reproches de ce qu'il a enclenché, déclenché, mais en tous les cas c'est un artiste investi. Et quand il décide que la scène du transfert du bateau par-dessus une colline se fera sans trucage et qu'il se fera à la force des hommes naturellement des Indiens mais lui aussi y a participé et lui aussi a fait partie des figurants qui tirent le bateau, c'est quelque chose qu'on ne peut que admirer. Franchement. Ce film qui se fait d'abord avec un... Il entrevoit d'abord un premier acteur qui meurt quelques mois avant qu'il lui propose le rôle. Il le propose à Nicholson qui accepte mais à la Hollywood c'est-à-dire que si ça se fait dans des studios parce qu'il ne veut pas être loin de son équipe de basket il veut suivre le championnat. Il le présente à un autre acteur qui accepte, qui commence, qui tombe mal de dysenterie. Il avait pris un second rôle à côté de cet acteur qu'il avait confié à Mick Jagger qui accepte et qui commence à tourner trois semaines et auquel on propose une tournée américaine Nesto n'avait pas tourné aux Etats-Unis depuis trois ans donc il abandonne pour faire sa tournée. Et à ce moment-là Herzog a eu quand même une expérience terrible avec Kinski. Il y a eu un guillot ou la colère des dieux qui était un tournage aussi catastrophique que Fitzcarldo. Et Herzog raconte qu'il va la peur au ventre au rendez-vous à Kinski pour lui proposer le rôle sachant qu'il la proposait à cinq personnes avant. Il connaît la colère de Kinski il connaît la mégalote de Kinski et quand il y va Kinski n'a aucune colère. Il sort le champagne et il lui dit tu avais tu avais tu avais tu avais essayé de signer ce contrat avec n'importe qui et tu aurais pu le signer avec n'importe qui ce film tu ne pouvais le faire qu'avec moi. Et en fait Kinski attendait avec moi. Et après il y a cette relation terrible Kinski était fou il a démontré ou des personnes ont démontré qu'il était fou jusqu'à dans sa vie privée. C'est quelqu'un avec des faces sombres terribles. Mais ce qui est fantastique c'est comment c'est l'affrontement de deux types de créations. Et en fait quand on regarde ce qui se positionne en forêt amazonienne on a les deux choses. C'est à dire que Herzog il est calme comme les indiens. Il a cette force inertie terrible des indiens et de façon générale d'ailleurs des nomades cette force inertie terrible qui leur permet d'arriver au bout des choses. Terrible. Il peut se passer tout ce qui peut des tempêtes des accidents et on le voit il y a un moment une colère légendaire dont je vais vous parler dans deux secondes a été filmée elle est sur les réseaux sociaux allez voir vous tapez Kinski colère Fitzcarraldo vous allez voir ça dure un quart d'heure c'est un monument et on voit le calme absolu des indiens absolu et le calme absolu de Herzog absolu face à la fureur de Kinski et dans ce calme absolu des indiens on ne le voit pas dans les séquences mais Herzog la raconte plus loin les indiens ne connaissent pas la colère les indiens que j'ai fréquentés même moi en Amasie ne connaissent pas la colère c'est pas un sentiment chez eux ils ont la rage guerrière mais ils n'ont pas la colère c'est une espèce de colère comme ça pour sous-poler ça n'existe pas et dans cette séquence le chef de la tribu je crois qu'il y avait plus de 200 indiens qui étaient là le chef de la tribu s'approche de Herzog et dit mais tu veux qu'on le tue et Herzog aurait eu cette réponse non 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 laisse le moi et effectivement Herzog vient à bout de Kinski parce que Kinski c'est la forêt ce sont les tropiques colériques des orages des pluies torrentielles pendant ce tournage ils ont eu les pluies les pluies les pluies violentes des cent de dernières années ils ont eu dessus ils ont eu des conflits avec les compagnies pétrolières enfin ils ont ils ont tout donc l'environnement Kinski c'est la forêt et Herzog c'est des indiens et c'est vraiment quand on regarde la confrontation à travers cette optique là c'est fantastique c'est un deuxième régal mais vous le verrez dans la séquence vidéo dont je vous parle mais ce que vous allez voir dans le film c'est quelque chose d'encore plus subtil Kinski était tellement fou qu'il pouvait piquer des colères pour rien mais vraiment des colères mégalomaniaques au cours de ce tournage là il a piqué une colère parce que son café n'était pas assez chaud on est à Millbourne du premier bled on est en campement en plein Amazonie et donc son café n'est pas assez chaud et il fait une colère du même type que celle que vous allez voir dans les vidéos dont je vous parle et pourquoi le café n'est pas assez chaud parce qu'un avion qui transporte une partie de l'équipe s'est écrasé c'est-à-dire qu'il y a des morts il y a des blessés il y a du matériel qui est perdu et qu'il s'en fout complètement son café n'est pas chaud et à la fois c'est complètement inhumain et en même temps c'est tellement trop que c'est pas de l'admiration mais on n'est peut-être que sidéré par ça et ce que fait Herzog tout au long du tournage c'est se servir de ça c'est-à-dire que Herzog a avoué plus tard avoir avant chaque grande scène provoqué une colère imbécile sur un détail de Kinski qui laisse partir la vapeur qui part en vrille complètement de façon à ce que quand il donne l'ordre de tournée Kinski est obligé de maîtriser sa colère mais pas de la ravaler juste d'essayer de la maîtriser et que ça donne une tension extrême à son jeu et donc maintenant quand vous allez voir chaque scène où on voit vraiment qui s'entraient autour de Kinski sachez qu'avant Herzog avait cette obstination encore une fois cette inertie indienne à provoquer tranquillement une colère chez lui pour qu'il arrive à ce degré de saturation de sentiments dans les scènes c'est ça qui est fascinant dans ce film c'est l'histoire du film qui est à peu près basée sur une histoire vraie pas vraiment mais à peu près basée sur une histoire vraie c'est l'histoire de ce type qui décide de faire passer un bateau par dessus une colline pour relier ce qui est en fait le bassin du Paraguay au sud et le bassin de l'Amazonie au nord elle est à peu près vraie rien que ça c'est déjà pour un auteur ou pour un scénariste une merveille absolue derrière il y a le tournage lui-même et l'environnement l'Amazonie qui est superbe la présence des Indiens qui est superbe même si on peut après critiquer la relation des Indiens au tournage et aux équipes et puis il y a en filigrame toujours ce rapport Kinski-Herzog qui rappelle tout simplement le rapport Indien-Forêt on est dans les mêmes des mesures des deux côtés et bien on se réjouit beaucoup on va faire une petite pause si vous êtes d'accord de 5-6 minutes le temps de tout installer et on va partir pour le Brésil le Mato c'est pas le Mato Grosso non pas du tout pour Manaus on va à Manaus en fait ça a été tourné plutôt dans l'Amazonie pardon péruvienne je suis très ignorante en géographie brésilienne mais heureusement vous êtes là merci beaucoup Yann Manouk merci à vous applaudissements 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 applaudissements